La région souhaite inciter les territoires et l'ensemble des citoyens qui y habitent dans les transitions pour la simple et bonne raison que nous avons fixé nos objectifs à 2050 dans un schéma directeur. Pour être une région à énergie positive en 2050, ça va nécessiter par exemple d'économiser 55% d'énergie, donc baisser notre consommation énergétique de 55%, par exemple, également, multiplier par 3,2 notre production d'énergie renouvelable. Les objectifs sont connus, donc maintenant il faut que nous soyons force d'entraînement pour entraîner l'ensemble des citoyens, des élus, donc les collectivités, les entreprises, les agriculteurs et tout ce qui compose notre territoire dans cette dynamique. Parce qu'on est persuadé que la transition, ça n'est pas quelque chose de descendant, ce n'est pas nous qui allons dire « il faut faire comme ça ». On sait fixer tous ensemble les objectifs, maintenant on croit beaucoup à l'initiative locale, à le montage de projets par des citoyens, par des élus, etc. Et donc nous, on est là pour être vraiment le liant, le facteur déclenchant, pour avoir l'effet levier finalement. Les solutions, elles peuvent naître aussi dans la tête de citoyens, d'une association, des élus localement, donc c'est pour ça que la proximité est vraiment importante. On fonctionne par appel à projet, justement, parce qu'on considère que ça peut venir des territoires, plutôt que de dire « on financera si vous faites ça, ça et ça », on est plutôt dans ce système d'appel à manifestation d'intérêt ou d'appel à projet pour inciter justement, alors ça va être sur la transition énergétique, sur des moyens de chauffage, sur de la rénovation énergétique de bâtiments consommateurs en énergie, ça va être sur du soutien à la mobilité durable, installation de bornes électriques, par exemple, ou de bornes GMV, réflexion autour de la production d'énergie dans le territoire et la consommation autour de la méthanisation, par exemple. Enfin, on a un certain nombre d'appels à projet, oui, à disposition.